Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo en ASMR. De nouveau en papotage et comme vous le voyez, dans un mode un petit peu, comme on dit en ce moment, chill. C'est la tendance de ces 15 derniers jours. J'ai l'impression que tous les créateurs de contenu et les créateurs en ASMR sont en mode détente. Et un peu de blabla au calme, tranquille, posé. Vu que je ne le cache pas, ça m'a donné envie de faire la même chose, de vous proposer une vidéo posée, voilà, en mode coucouning, tranquille, posée. Pour bavarder un petit peu entre vous et moi et vous raconter un petit peu mes dernières nouvelles, etc. J'espère que ce nouveau format vous plaira. Là, ça va être vraiment du très simple. J'en sais dire un peu comme d'habitude. Vous le savez, je n'ai pas l'habitude de faire très compliqué. J'ai vraiment du bavardage ou raconter un petit peu mes dernières nouvelles avec mon ployé. Ti, 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 mon très proche micro. Voilà. Je serai peut-être de temps en temps accompagnée de mon petit bracelet de perle. Mon petit bracelet de perle parce que c'est un déclencheur que j'aime beaucoup. Alors, donc, pour faire un petit point par rapport à la dernière fois, je ne sais plus trop ce que je devais raconter. En fait, c'est assez particulier à partir de cette vidéo-ci parce que je pense, j'espère vous faire plaisir avec cette nouvelle. Je vais accélérer un petit peu plus la cadence des vidéos ces prochains jours, ces prochaines semaines. Parce qu'en fait, j'en ai déjà une ou deux en attente d'être publiée. Alors, je fais juste une aparté. Je parais très très blanche sur cette vidéo. Bon, je ne vais pas maquiller, ça, ça se voit. Mais je ne suis pas malade ou plus. J'y reviendrai après. Mais c'est juste que je pense que c'est ma lumière qui fait ça. Je me suis mis volontairement dans le noir. Alors que nous sommes dans plein jour, nous sommes dans le milieu de matinée. Mais c'était vraiment pour créer une ambiance coucouning et détente, propice à votre sommeil. Enfin bref, passons. Donc, je suis très très blanche, mais c'est normal. C'est la lumière qui fait ça. Et donc, qu'est-ce que je racontais ? Que donc, j'allais accélérer la cadence des vidéos. J'en ai une ou deux déjà préparées, prêtes à être postées. Une qui est en cours de post-montage, j'ai envie de dire, où j'ai encore des petites coupures à faire. Et j'en ai d'autres qui vont, que je vais bientôt tourner, qui vont être sur le thème d'Halloween. J'essaye de changer par rapport à ce que j'ai pu vous proposer l'année dernière. J'aime bien cette idée de, durant le mois d'Halloween ou durant le mois de Noël, vous faire des vidéos sur cette thématique-là. Alors, je sais que vous allez peut-être me dire, ouais, mais c'est vu et refus, tout le monde fait ça. Mais bon, c'est marrant. C'est l'occasion propice. C'est le bon moment pour faire des vidéos avec ce genre de thématique. Donc, autant profiter. Si en plus, ça peut vous plaire. Maintenant, c'est sûr que le but est de chacun proposer quelque chose de différent. Parce que si on fait tous la même chose, c'est pas marrant. Ce n'est pas une question de copier, pas copier. C'est que, bon, vous, vous diversifiez pour vous. Donc, l'année dernière, j'avais fait surtout des lectures chuchotées. Forcément. Sur des histoires un peu effrayantes. Là, j'avais un peu envie de changer. Alors, je vous spoil un peu. Si tout se passe bien, en principe, je vais vous faire une vidéo. Pas culinaire, mais une vidéo tuto sur une décoration d'une citrouille. Je vais creuser une citrouille en mode décor d'Halloween. Parce que, bon, déjà de une, parce que ma fille me l'a demandé. Cette année, on sent que ma fille grandit. Elle me réclame. Se donnait plus particulièrement de la dédécoration d'Halloween dans la maison. Donc, je vais lui faire plaisir. Et je vous cache pas que c'était quelque chose que j'adorais faire quand j'étais plus jeune. Quand j'étais ado. Jeune, ado. J'adorais. Bah, déjà, moi, c'était ma génération. Dans les années 2000. Ça fait vraiment vieille à chaque fois quand je parle de mon âge. Mais bon. Dans les années 2000, c'était vraiment l'époque où Halloween, les fêtes d'Halloween, les décos d'Halloween explosaient. Dans mon collège, il y avait pas... Il se passait pas une année sans qu'il y ait au moins trois fêtes. Trois boum. Spécial Halloween. Et on se regroupait avec mes copains, mes copines. Et on se faisait le tour du quartier déguisé pour aller chercher des bonbons, etc. Chose que je trouve qu'avec les années, ça s'est fortement diminué. Donc là, pour faire plaisir à ma fille, je vais faire un peu de décoration d'Halloween. Donc une vidéo où, en principe, on va faire ensemble un tuto décoration d'une citrouille. Je pense que ça pourrait vous plaire. Déjà de changer encore une fois d'environnement. Puisque nous serons dans ma cuisine. Là, je vous cache pas que vous m'amusez à faire un... C'est ça, en fait, la galère à chaque fois. C'est que vous trouvez à la fois un bon spot, une bonne prise de vue. Et avec la position du micro suffisamment proche pour avoir les bons sons. Vous savez, le son de découpage, de la citrouille, creusé, etc. Bon, voilà. Ça va être la complexité. Et puis, tout en restant dans un esprit pratique pour pas que j'en mette partout. Pour pas que mon matériel soit abîmé. Voilà, voilà. Vous imaginez un peu le truc. Et la deuxième vidéo que je vais vous proposer. Donc ça, j'ai déjà commandé quelque chose. Je l'ai reçu. Il n'y a plus qu'à. Ça va être... C'est pas très original. Beaucoup le font. Je vais vous faire un... Un maquillage d'Halloween. Bon, pas avec une make-up artiste. Ça va être de moi-même toute seule. Quelque chose d'assez... Pas zucuit, non ? Vous me direz. Mais là encore, l'idée, c'est de rester dans la thématique d'Halloween. De faire un truc un peu sympa. Un peu marrant. Et en jouant avec les sons et le visuel. Voilà. Eh bien, évidemment, j'ai déjà prévu de faire la même chose. Le même type de maquillage à ma fille. Forcément. Donc, là aussi, il faut que je m'organise pour que ça soit un jour où elle ne soit pas à l'école. Un jour, c'est-à-dire que je ne veux pas, moi, me maquiller bêtement. Et puis, une heure après, l'enlever. Vous voyez, il faut que ce soit une journée un peu marrante pour elle et moi. Donc, je ne vais pas forcément attendre le 30 ou le 31 pour vous la faire. Parce qu'il sera trop tard. Je ne vais plus de vous présenter ça avant. Voilà. Ça va être un petit peu les idées. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez hâte d'avoir ça. Si ça pourra vous plaire. Et d'avance, des petits conseils pour, au préalable, améliorer la vidéo. Par exemple, un angle de vue particulier que vous aimeriez. Ou un bruit de découper la matière de la citrouille. Enfin, je ne sais pas. Dites-moi si parmi ces deux propositions, il y a un élément précis où vous vous dites « J'aimerais bien entendre ça ou voir ça ». Voilà. C'est l'occasion de me préparer cette vidéo. Et c'est vrai que pour rester dans le sujet d'Halloween, en ce moment, avec mon mari, on aime faire beaucoup les magasins. Alors, pas pour Halloween, mais c'est vraiment pour Noël. Je pense que je l'ai déjà mentionné dans divers vidéos. Mais mon mari et moi adore Noël. Mon mari, ça fait 17 ans que nous sommes ensemble en 17 ans. Chaque année, chaque année, j'ai le droit, au mois d'août, à la fameuse phrase « C'est bientôt Noël ». Parce que, comme il dit le bâtard, techniquement, au mois d'août, on est plus proche du mois de décembre et donc de Noël que durent des autres occasions de l'année. Oui. Mais des fois, ils me disent « C'est bientôt Noël, on n'est même pas encore parti en vacances, donc il me fait rager ». Et ça le fait rire de me faire rager. Donc, chaque année, j'y ai droit. Sauf que maintenant, je lui ai mis un veto. Il n'a pas le droit de me le dire avant le 15 août. Pardon. Ou il n'a pas le droit de me le dire avant qu'on soit parti en vacances. Et j'ai rajouté une autre clause. Comme maintenant, nous mettons une piscine à la maison. C'est aussi un petit peu un booster pour qu'il range un peu plus le jardin, un peu plus rapidement. Je lui dis « Tu n'as pas le droit de me prendre Noël tant que la piscine n'est pas rangée ». Donc, souvent, c'est mi-septembre, puisque par chez nous, on a encore des belles arrières-saisons. Donc, souvent, on fait un mi-septembre. Je lui dis « Tu peux me commencer un peu à me prendre Noël, mais il n'y aura rien de sérieux tant que tu n'as pas rangé la piscine correctement ». Voilà, c'est ma petite astuce pour le booster pour qu'il range le jeu de la maison. Et donc, je disais qu'en ce moment, on fait pas mal des magasins parce que par chez nous, donc nous, nous sommes proches de la frontière belge et nous avons des magasins en Belgique qui, dès le mois de septembre, fin septembre, font des créations, font des thématiques de Noël dans leurs magasins, ceux des grands magasins, et ils font des mondes, des univers. Il y a peut-être cinq, six univers, mais ils font des décorations de malades, ils font des trucs de ouf. Et à chaque fois, ça donne envie. Chaque année, on a beau se dire « Bon, ben, c'est bon, on n'a plus de place, on ne sait plus où en mettre et quoi mettre. » Tellement, on en a, chaque année, on se fait avoir. Donc là, cette année, on y a été parce qu'on attend avec impatience qu'ils terminent de faire leur mise en place. Donc là, ce fut le cas le week-end dernier. Et donc, comme d'habitude, nous nous sommes fait avoir en achetant encore quelques décorations, quelques détails par-ci, par-là. Enfin bref. Et en fait, on s'est fait la réflexion avec mon mari au sujet des décorations d'Halloween, du fait que, par rapport aux autres années, on trouve qu'il y a de plus en plus de décorations d'Halloween, plus que d'habitude. Je ne sais pas si vous avez le même ressenti. Nous, c'est vraiment le... Moi, en tout cas, j'ai vraiment l'impression qu'il y a plus de décors que d'habitude. Alors, ce qui est drôle, c'est que souvent, les magasins mettent les décors d'Halloween en même temps que Noël. On sent que Noël a plus d'importance parce qu'il y a des rayons à foison, des étalages et des étalages. Et il y a peut-être deux, trois rayons, allez, quatre maxi consacrés à Halloween. Mais encore une fois, par rapport aux autres années, quatre rayons, alors que d'habitude, c'était une petite tête de gondole, toute simple. Et là, il y a des magasins qui m'ont surprise. Je pense que c'est chez Jiffy, si je ne me trompe pas, en termes de choix et de qualité, surtout des produits en diversité et de la manufacture. C'est-à-dire qu'en plus, des produits bien faits. Et avec même des... Je ne sais plus qu'on a fait ça, des espèces de... Des automates, vraiment des personnages presque grands en nature, animés, qui faisaient du bruit déguisé, des trucs un peu effrayants. Mais je trouve ça fou, dans le sens où je me dis, je n'ai pas l'impression que l'année dernière, ou il y a encore deux ans, on voyait toute cette large proposition de produits. Donc j'ai l'impression que la tendance d'Halloween revient un peu en force. Et vraiment, j'incite particulièrement cette année. Dites-moi aussi si vous avez le même ressenti, parce que des fois, je me dis, c'est moi, j'ai l'impression de me réveiller, de sortir d'une grotte ou quoi. J'ai vraiment ce ressenti-là. Et je faisais la réflexion, justement, à mon mari. J'ai dit, moi, j'aime bien aussi Halloween. Donc c'est ce que je disais, que quand j'étais plus jeune, je faisais beaucoup de fêtes d'Halloween. Et j'adorais, quand je faisais des fêtes à la maison, je me soulais mes parents, d'ailleurs, à leur grand-dame, d'acheter plein de toiles, évidemment artificielles, de la fausse toile d'araignée, de mettre des araignées partout, de faire des faux plafonds, de mettre des vrais citrouilles creusées partout, et en faisant des lanternes, en mettant des pompons. Et en plus, du coup, il me fallait au moins deux, trois déguisements différents, parce qu'il m'en fallait un pour aller dans la rue. Et à chaque fois que j'étais invitée à une soirée, je vous le dis, c'était vraiment nous de la grande mode. Et à chaque fois, on devait avoir un déguisement différent. Donc des fois, je fabriquais un déguisement moi-même, mais j'adorais passer du temps à faire mon maquillage. Enfin, j'adorais. Et en grandissant, en vieillissant, en étant jeune adulte, au début, quand nous étions en couple, donc avec mon mari, mais à l'époque, nous n'étions pas mariés, nous n'avions pas nos enfants. Nous venions d'avoir notre premier logement. On avait donc la vingtaine, et on adorait recevoir nos amis, nos couples d'amis, des amis, pour la soirée d'Halloween. On leur disait de venir déguiser, et puis voilà, on se faisait une soirée entre nous. On faisait rien de particulier, mais voilà. C'était histoire de marquer le coup. Et avec le temps, bon, ça ne s'est plus fait. Et bon, la vie a repris ses droits à chacun. Bon, il y a des amis qu'on a perdus, d'autres qu'on a rattrapés. Enfin bref, je ne vais pas vous faire le cours de la vie. Et c'est un budget de décor et tout ça, mais j'aurais adoré pouvoir reprendre cette tradition-là. Mais cette, comment dire, cette petite habitude-là de chaque année à Halloween, d'inviter nos amis avec leurs enfants, et faire une soirée dansante. Voilà, on met la musique, on danse, un peu comme un style nouvel an, mais version Halloween. On décore la maison, on se déguise, et voilà, on passe une bonne soirée entre nous. On mange, voilà. où adultes et enfants s'amusent. Mais je l'avais dit, on verra les autres années. Et c'est surtout que là, actuellement, vous le savez, j'en parle très régulièrement, très souvent. Je n'ai pas une maison suffisamment grande pour pouvoir faire ce genre de festivité-là, faire ce genre d'événements. Donc, le jour où je croise les doigts, j'arriverai à avoir enfin avancé, enfin dans nos projets. Et je réaviserai cette idée. J'aimerais beaucoup. Dites-moi aussi si vous avez l'habitude de fêter Halloween ou pas, si vous vous rendez à des soirées. Alors, chez des amis, ou je sais qu'il y a beaucoup de clubs, des bars, des bars-restaurants, des boîtes, pas forcément des boîtes de nuit, mais qui font des thématiques, qui font des soirées exprès. Est-ce que par chez vous, partout en France, ou ailleurs, vous vous trouvez, c'est des habitudes que vous faites ? Vous aviez l'habitude ? Ou est-ce que, justement, cette année, vous avez le même ressenti que moi sur la recrudescence de l'événement d'Halloween ? Et ça va vous donner envie de participer à ce genre d'événement ? Dites-moi, j'aimerais bien savoir. Enfin, voilà. Donc, ça, c'était la part D, donc, sur les Halloweens et les vidéos que je compte faire. Et l'autre vidéo qui va arriver, alors, je n'ai pas quand, parce que ça n'a rien à voir, ça va être hors de propos. Ça va être de nouveau une vidéo sur celle qui murmurait la vie de... Vous vous souvenez de la vidéo autobiographique que j'ai faite sur Elisabeth II ? Apparemment, elle vous a bien plu. Alors, moi, je vous le dis tout de suite, je... Je ne me passe pas forcément au stade YouTube, la fameuse analytics. Moi, je me passe surtout sur vos retours en commentaire. Même si je n'en ai qu'un ou deux, ça me suffit à voir qu'apparemment, c'est un... En tout cas, au nom de j'aime aussi, ça me suffit à me... confirmer dans mes idées. Apparemment, c'est quelque chose qui vous plaît. Je ne sais pas. Je vais faire vite fait une aparté sur les fameuses analytics YouTube. Il y a beaucoup, beaucoup de... Dans le monde de l'ASMR, je ne parle que de ça. Beaucoup, en ce moment, qui se plaignent de leurs statistiques YouTube. Alors, moi, c'est pas une question de m'en plaindre parce que... Moi, je vous avoue que je m'en fiche un peu dans le sens où... YouTube n'est pas mon métier. Je ne perçois aucune monétisation actuellement de YouTube. Donc, c'est pas... C'est pas pour mon quotidien. Là, moi, ça me... Je me rends compte qu'il y a, en ce moment, des problèmes dans les stades. C'est que déjà, beaucoup, beaucoup... Donc, dans l'ASMR, je vous entends... Enfin, tous ceux que je suis en ce moment, en parlent. En disant qu'apparemment, ben... Il y a un problème. Alors, je pense que c'est un problème général. Est-ce que c'est la tendance ? C'est la saison ? La saison, pardon. Je ne sais pas. Il y a un problème dans le sens où il y a moins de vues, il y a moins de j'aime, bon... Il y a moins de retours. Moi, encore une fois, je vous le dis, ce n'est pas une question de monétisation. Je n'en ai pas. Donc, ce n'est pas... UPU, ce n'est pas le souci. C'est surtout que moi, du coup, le fait d'entendre les autres dire la même chose, ça me rassure dans le sens où on me dit, bon, ben, ce n'est pas pour moi qu'à moi. Parce que, moi, personnellement, là où ça m'inquiète un peu de voir que les vues sont moins fortes que d'habitude, c'est que je me remets en question sur la qualité de ce que je vous propose. Au-delà de... On parle de qualité du son et d'images, c'est aussi sur le contenu. Des fois, j'ai peur. Déjà que je ne suis pas... Je suis novice en la matière. Des fois, j'ai peur de me dire, bon, ben, des fois, je n'ai pas beaucoup de vues sur une vidéo parce que ce que j'ai dit, ben, c'est pourri. On s'en fout. Je vous ai endormi, mais parce que ce que je vous raconte, c'est complètement sauporifique. Ou... Est-ce que je me suis dit que je suis complètement à côté de la plaque et les sujets que j'aborde dans les vidéos, que ce soit blabla ou non, ça ne vous plaît pas ? J'ai bien remarqué que vous appréciez plus des vidéos blabla que des vidéos où je teste des choses avec des déclencheurs. Ça, je l'ai bien compris. Ce que vous aimez sur ma chaîne, c'est ma voix et moi, chuchotement. Et ça me fait très plaisir. Ça m'honore beaucoup. Mais c'est vrai que j'ai bien remarqué que quand je tente autre chose, bon, ben, c'est pas ça qui vous fait kiffer. OK. Donc, après, j'essaie d'en faire un peu pour tous les coups. Mais maintenant, même parfois, certaines vidéos blabla ne fonctionnent moins, surtout ces derniers temps. Encore une fois, je ne me préoccupe pas trop de ça. je ne m'en fais pas une fixette parce que, de une, moi, je ne me base pas sur le nombre de vues. Je me base surtout sur vos retours commentaires. Et j'aime. C'est ça qui m'importe le plus. Et en plus, je me rends bien compte que c'est une tendance générale. Donc, ce n'est pas forcément propre à moi. Maintenant, je me remets malgré tout quand même en question tout le temps en me disant, bon, ben, voilà, là, j'ai abordé tel type de sujet, tel truc. qu'il y a des choses qui plaisent moins. Voilà. Là, j'ai fait une dernière vidéo. Je vous en avais parlé, je ne sais plus quand, l'une, lors de mes dernières vidéos, où, en fait, j'ai refait une vidéo, une vidéo, donc, sur une collection de vernis. C'est une vidéo que j'avais faite il y a deux ans, je crois. Je ne dis pas de bêtises. Il y a deux ans. Et, ben, c'est à l'époque où je n'avais pas encore mon bloquet, c'était encore avec la qualité micro de mes écouteurs. Le visuel n'était pas bon. Je ne savais pas encore vraiment faire des coupures et monter ma vidéo, donc, c'était une catastrophe. Et donc, je vous avais proposé de choisir parmi une de mes anciennes vidéos pour la refaire qui aurait pu vous plaire, mais dans un contexte amélioré, à la meilleure son, meilleure image, etc. Je n'ai pas eu beaucoup de retours, mais les quelques-uns que j'ai eus. D'ailleurs, je vous remercie pour celles et ceux qui m'ont répondu. On m'a parlé de cette fameuse vidéo vernis. Et effectivement, j'avais déjà un peu celle-ci en tête parce que je savais que je pouvais mieux faire au niveau des déclencheurs sur les petits bruits des flacons de vernis. Donc, c'est celle que j'ai refaite avec un meilleur plan de vue, un meilleur son, etc. Je la pensais encore une fois plus courte, comme d'habitude. Les vidéos courtes, j'ai du mal. Je parle tellement, je rentre tellement dans les détails, j'ai du mal. J'ai refaite celle-ci. Elle est postée depuis 2-3 jours. Apparemment, elle a l'air de vous plaire. Maintenant, encore une fois, moi, à ma petite échelle, on va dire que quand j'attends 1000 vues sur une vidéo, je suis aux anges. C'est nickel. J'adore. Maintenant, parfois, une vidéo va atteindre les 1000 vues en 10 jours. Et parfois, le 21, les 1000 vues en 6 mois. Ça va dépendre. Mais vraiment, encore une fois, j'insiste, je ne me préoccupe pas trop de ça. Maintenant, forcément, plus vite, elle atteint les 1000 vues, plus vite, ça me rassure dans le sens où je me dis qu'elle fonctionne vraiment. Mais voilà. Et encore, moi, je parle à mon échelle pour certains 1000 vues, pour certains gros comptes, un gros profil, 1000 vues, c'est pathétique. Moi, je suis contente. Voilà. Mais chacun à son niveau. Moi, il ne me faut pas grand-chose pour me satisfaire, pour être contente. Parce qu'encore une fois, je suis une toute petite chaîne, un tout petit profil. Donc, il faut avoir le ratio qui va avec, forcément. Bref, donc ça, c'était plutôt la partie YouTube. YouTube. Et donc, comme je vous le disais, j'espère que ça vous fera plaisir. Mais voilà, du fait qu'il va y avoir un petit peu plus de contenu ces prochains jours, notamment, donc, qui vont beaucoup tourner autour d'Halloween. Et puis, parce que je vais avoir un petit peu plus de temps, parce que, moi, vous le savez, de par ma profession qui est assez saisonnière, là, je suis donc en fin de saison. Donc, pas comme moi particulièrement, quasiment, tous les professionnels de ce métier, de ce domaine, on arrive tous à, comment dire, à une, voilà, une fin de saison, une, un moment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus calme. Et je ne vous cache pas que c'est, enfin, c'est plaisant. Alors, on est, on ne passe pas du tout à rien, à zéro. On a encore une fois des contrats pontuels, des petites locations, des choses comme ça. Mais, c'est vraiment très, très minime, c'est-à-dire que ce n'est même plus nous, forcément, qui allons le livrer. C'est nos clients qui viennent chercher, ça va être du retrait stock. Et encore, c'est des choses qui vont nous prendre une heure, une heure par jour, par semaine. Je parle en reprise. Après, bien évidemment, le restant du temps, on continue à préparer les devis, faire des mails, faire des rendez-vous clients. Bon, ça, vous avez compris les principes. Mais, c'est quelque chose qui se ralentit et c'est normal parce que c'est la saison qui est telle quelle. Comme je vous en avais déjà parlé aussi, le mois prochain, donc en novembre, fin novembre, on participe à un salon du mariage. Donc, là aussi, on le prépare tout doucement. J'achète au fur et à mesure, ce que je vais avoir besoin pour faire mon stand, la décoration de mon stand pour ceux des bricoles. J'anticipe aussi sur les préparations, les nouveautés que je vais mettre en avant en 2023. Donc, souvent, le salon va me servir de présentation des nouveautés. Mais là aussi, c'est un peu la bagarre. C'est qu'il y a des fois, il y a des présentations que je veux faire, des nouveautés que je veux présenter durant le salon. mais on est souvent un peu piégés à cause de la taille du stand. Nous, à chaque fois, on loue des 12 mètres carrés, ce qui est déjà pas mal. Mais à chaque fois, du coup, ça nous limite la place. On a tellement de choses à présenter qu'on est obligé de faire des choix. Et il faut qu'on soit cohérents dans notre décoration, dans notre décor. Donc, il y a des choses que je vais présenter, mais il y a des choses que je vais devoir seulement présenter, mais sur nos réseaux sociaux. Et je vais devoir attendre que le salon soit passé pour le mettre en place. Enfin, bref. Là aussi, c'est toute une histoire. Et pareil, je dois régulièrement travailler sur nos réseaux sociaux, sur nos pages Facebook et Instagram pour faire vivre la page parce que souvent, la page, elle vit au quotidien, au fur et à mesure des prestations que nous réalisons. Mais quand on n'a plus de prestations parce qu'on est en fin de saison, on ne peut pas du jour au lendemain arrêter. Il faut que la page reste vivante. Donc, c'est là où il faut un peu faire preuve d'imagination, faire des partages, faire des articles dédiés à certains sujets. Voilà. Donc, ça se travaille tous les jours un peu ça. Moi, j'essaie de faire en sorte de faire au moins une publication par semaine histoire que ça soit toujours dans le mouvement que nos abonnés aient toujours du contenu sur leur page, leur fameux mur. Vous voyez un peu ce que c'est. Et j'allais enquiller sur un sujet, je l'ai déjà oublié. Oui, justement, j'allais, c'était ça le fameux sujet. Je vous avais parlé il y a un certain temps. Je vous avais demandé ce que vous préféreriez et vous m'aviez répondu justement à ce sujet. faire une vidéo spéciale sur toutes les décorations que nous avons faites cette semaine, cette saison, pardon, pas cette semaine, cette saison. Et je vous avais demandé si vous préfériez une vidéo où je vous montais une photo de temps en temps ou faire une vidéo spéciale. Vous aviez choisi la vidéo spéciale. Donc ça aussi, je ne l'oublie pas, je vais la faire. C'est parce que j'attends encore certains retours clients qui doivent nous envoyer des photos de leur photographe. Mais c'est toujours long. Ça arrive toujours six semaines, six à huit semaines après le mariage. Donc c'est un peu long. Donc j'attends encore celle que nous avons réalisée en mois de septembre. Parce que, comme je l'ai peut-être déjà précisé, quand nous on fait des décorations de mariage avec des fleurs, etc., on installe, mais dans la salle, comment dire, quand on a terminé, qu'on prend nos photos pour mettre sur nos réseaux sociaux, malheureusement. C'est souvent avec la lumière de la salle qui est éclairée en plein jour. Donc je n'ai pas ce décor avec toutes les bougies que j'ai mises sur la table. Je n'ai pas le décor, c'est-à-dire du jour J où, quand les mariés et les invités rentrent dans leur salle, il y a la déco de la salle et des tables avec les fleurs et toutes les bougies allumées. Vous avez cette fameuse ambiance mariage, voilà, soirée de mariage. Moi, souvent, c'est le avant, donc les bougies ne sont pas allumées, l'ambiance n'est pas tamisée, le DJ n'a pas mis ses lumières, on n'est pas dans le contexte, on n'est pas dans la magie du jour J du mariage. Donc, souvent, c'est ce que je dis à nos clients, ce qui est dommage c'est que nous, on a des photos de mise en situation, mais pas du jour J. Alors, à chaque fois, ils sont adorables, ils me disent, vous n'inquiétez pas, on vous en ouvrira, on vous montrera le résultat. Il y en a, mais du coup, on les reçoit bien plus tard. J'attends de recevoir les dernières photos, j'espère qu'on va me les envoyer, que mes clients ne vont pas oublier, sinon, ce n'est pas grave, je vous ferai, je mettrai celle que j'ai, mais j'attends certains retours encore et je vous ferai une vidéo spéciale. Donc, là, pareil aussi, je compte sur vous pour me dire en commentaire si ça peut vous plaire, si ça peut vous intéresser. Je ne sais pas encore comment trop que je vais m'y prendre, mais ça sera exclusivement un montage photo, pas de vidéo, ce que je vais vous montrer, ce ne sera que de la photo, ce ne sera pas des images en vidéo, vous comprenez ce que je dis, et sur lequel je vais parler. Je ne sais pas encore comment trop je vais monter ça, mais voilà. Je vais vous montrer un petit peu notre travail, parce que je vous parle tellement de mon travail, et parfois, je ne vous montre pas toujours le résultat que ça peut être intéressant aussi de voir un peu ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. Voilà. Donc, ça, c'était pour la partie aussi un petit peu boulot, donc, on arrive vraiment maintenant dans une phase beaucoup plus calme, et je vous avoue que c'est hyper plaisant de, c'est bête, mais de, de se dire, ben, on se lève le matin, c'est pas qu'on n'a rien à faire, on a toujours des choses à faire, mais ça nous prend largement moins de temps, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de temps, et on peut se permettre de se consacrer à d'autres choses, toujours dans le boulot, mais on n'a plus cette charge mentale d'être toujours dans une cadence. Comme je vous l'expliquais, quand on préparait une prestation, on pensait déjà aussi à celle d'après, parce que parfois, il y avait des achats à faire ou de l'anticipation ou au mois d'après, parce qu'on savait que, c'est tout bête, mais psychologiquement, on se préparait, on gardait une cadence, parce qu'on savait que, tant que c'était pas terminé, on pouvait pas se permettre de décrocher, mentalement, psychologiquement, si on avait le malheur de décrocher, c'était mort, on perdait le rythme, on perdait la motivation, on perdait le courage, et on se fatiguait. Le seul moment où on s'est permis de décrocher, c'était pendant nos congés du mois d'août, parce que c'était normal, c'était même essentiel, mais très vite, on a repris, on a même repris sur les chapeaux de rouet, on a eu même un peu de fatigue, parce que, justement, on avait décroché pendant l'équivalent de 15 jours. Mais là, c'est vraiment la période où on peut décrocher un peu plus fortement et un peu plus longtemps. On a toujours la pensée au boulot, parce qu'on a certains contrats, certaines prestations d'école l'année prochaine qui sont un peu atypiques. Par exemple, j'ai plusieurs décorations un peu particulières là en tête. Je vais avoir, par exemple, une décoration sur le thème du cinéma, je vais en avoir un autre sur le thème, un thème viking. Vous voyez, donc, j'ai déjà pas mal de décors que je dois penser à acheter maintenant, ou en tout cas au plus tôt, au plus vite, pour être sûre de ne pas prendre du retard, voire à fabriquer, parce qu'il y a certaines choses que je fabrique moi-même, parce que c'est très très particulier. Donc, ça, j'ai encore un peu de temps, mais plus vite, j'en dissi, plus vite, je suis entre guillemets tranquille, et je ne risque pas de prendre du retard et d'être dans une situation catastrophe. Mais voilà, donc, ça fait du bien de penser autre chose plus que le boulot. Moi, ça me permet de consacrer autre chose, notamment chez moi. Là, je ne vous montre même pas l'envers du décor. C'est un bordel sans nom. Pourquoi ? Parce que, comme chaque année, à l'automne et au printemps, tous les parents font ça. Je fais un tri dans les affaires de mes enfants, que ça soit bien au niveau vestimentaire, donc tous leurs vêtements. J'enlève ce qui n'est plus de saison, donc les affaires d'été, je les range ailleurs ou au fond des placards. Et je fais le tri sur les vêtements trop petits. Comme ça, je les enlève et vous connaissez la suite. Je les prends en photo et je les vends sur Vinted. Voilà. Donc, même en n'ayant pas forcément un compte pro Vinted, c'est quelque chose qui prend quand même beaucoup de temps. Donc là, j'ai fait ma fille, donc j'ai fait ces vêtements et je profite, quand je vous dis que je suis une folle, à chaque fois, je profite de faire en même temps les jouets. Parce que, bon, déjà, à un moment donné, ça les force à ranger vraiment de fond en comble leur chambre et ça permet, j'ai la petite astuce à chaque fois de leur dire ce que tu n'aimes plus, ce que tu ne veux plus, tu me le mets de côté. Notamment ma fille parce que mes filles sont encore un peu trop petites pour faire ça. Mais je lui mets un peu la carotte en lui disant ce que tu ne veux plus. Ben, tu as de la place pour avoir d'autres joués pour ton Noël et ton anniversaire. Sachant que ma fille, elle avait du 27 janvier. donc Noël et anniversaire pour elle, c'est assez proche. Donc, elle comprend bien l'enjeu que ce qu'elle n'a pas à son Noël, elle a son anniversaire, etc. Donc, ça la motive à faire de la place dans sa chambre. Et donc, voilà, tout ça, il faut ranger, trier, prendre en photo, vendre. Mais le temps que ce n'est pas vendu, il faut trouver un endroit pour le stocker, pour l'enlever de l'orge de sa chambre. Et là, rebelote, depuis la semaine dernière, j'ai fait la même chose avec mes fils. Sauf que eux, ils le font tout seul, donc je dois faire le tri pour eux. Et puis, ils sont deux, donc, gros tri dans leurs vêtements. Donc, même principe, enlever les vêtements d'été, enlever les vêtements trop petits, vérifier qu'ils sont en bon état et raccommoder s'il y a besoin, détacher s'il y a besoin, enfin bref, vous connaissez le truc, les prendre en photo, les mettre sur une tête et les stocker. Donc, là, je suis dans la phase où j'ai trié, je n'ai pas encore pris en photo pour mettre sur une tête, donc là, en attendant, ça reste dans ma chambre, ça traîne, j'en ai partout, partout, partout. Et je me suis mis en tête de faire la même chose avec mes propres vêtements et celles de mon mari. C'est pas que j'ai du temps à perdre, pas du tout, mais je me dis, c'est l'occasion, c'est maintenant, parce que là, pour l'instant, on est dans une période plutôt creuse. Le mois de novembre, on va être un peu plus consacré à la préparation du salon qui est, pour nous, un enjeu professionnel très important, donc il ne faut pas se louper. Et puis, après, ça va être les fêtes de fin d'année, donc flûte, là, c'est vraiment là où je dirais décembre et janvier, on se met vraiment en stand-by. C'est pas qu'on est à zéro-zéro, mais voilà. On ne le sera pas tout à fait complètement parce que, comme je l'avais déjà détaqué en décembre, nous, on a toujours le bilan. C'est-à-dire que, comptablement parlant, on doit commencer à mettre de côté tout ce qui a été fait en 2022. Et ne pas prendre en compte 2023 tout de suite. Enfin, bref, ça, je rentrerai pas là-dedans. Vraiment pas là-dedans. Et puis, en octobre, nous, en octobre, on a deux événements précis, particuliers concernant mon mari et moi. On a nos anniversaires à chacun. Là, à l'heure, au jour où je filme cette vidéo, nous sommes le 10 octobre et dès demain, ça sera mon anniversaire. Moi, je suis du 11 octobre et mon mari est du 12. Nous avons que quelques heures d'écart. C'est cocasse, je sais. Depuis le début, nous sommes ensemble, ça fait marre à tout le monde. Donc, nous profiterons demain, le jour de mon anniversaire et la veille de celui de mon mari pour aller nous promener quelque part. Quand c'est ça, on profite que nos enfants soient à l'école pour aller nous promener un peu. Alors, soit c'est des fois on se fait un cinéma ou on va flâner un peu dans les magasins, on se fait un beau resto. Bon, voilà. On profite de ce jour-là. Après, en termes de cadeaux, on ne sait pas vraiment. On veut de... Nous souvent, on se fait des cadeaux donc entre lui et moi. Après, dans la famille, ça va être quelques membres de notre famille qui vont nous laisser une enveloppe. Mais après, sinon, les autres, nous dans notre famille, on se contente simplement de s'appeler ou de s'envoyer un message pour souhaiter bon anniversaire et surtout quoi. Donc, il n'y aura pas d'attente en particulier. Chez nous, c'est comme ça. le tout, c'est de marquer le goût le jour de l'anniversaire. Bon, mon mari boude un peu parce que comme son anniversaire tombe un mercredi, alors ça, c'est l'humour de parents. Il ne faut pas du tout vous choquer ni vous offusquer et à chaque fois, il me dit bon ben, merde, moi, mon anniversaire, c'est mercredi, on a les enfants. On ne pourra rien faire de particulier. Donc, je lui dis, je vais ne boude pas. On va faire nos deux anniversaires du mardi donc on pourra profiter tous les deux ce jour-là. Donc, je remange, c'est de l'humour de parents. Ce n'est pas qu'on aime pas toutes les fois être avec nos enfants mais on passe nos journées avec nos enfants tout le temps, tout le temps. Donc, c'est vrai que quand on apprécie fortement les jours où on peut être rien qu'à deux et souffler et vous savez, vous dire, je peux faire un resto sans devoir me dire, devoir gérer qu'un tel, il a sa viande coupée, qu'un tel n'en met pas sur lui ou sur elle, que quand on va se promener, alors attends, ils sont où ? J'en ai un là, ah là, petite galère de parents. Si vous êtes parents, vous comprendrez tout à fait qu'on puisse avoir une journée de temps en temps pour nous. Donc, ça, c'était aussi cet aparté-là. Après, sinon, rien de particulier. Les semaines se passent comme je vous le dis en début de vidéo. Donc, là, je suis blanche mais pas parce que je suis malade mais nous l'avons été. Donc, comme d'habitude, ça a commencé par les enfants deux sur trois. puis mon mari pendant deux, trois jours et ensuite moi. Et moi, pour le coup, j'ai pas mal été collé. C'est rare que je sois dans un état pareil. Bon, déjà, comme d'habitude, c'est toujours les enfants qui me refilent des microbes. Comme d'habitude, j'ai l'impression de passer mon temps à vous dire « Eh, les gars, j'ai été malade cette année. Je ne sais pas. Mes défenses immunitaires sont à zéro. Après, avec tout ce qui s'est passé, bon, voilà. Mais là, comment dire, je suis restée quand même en mode zombie dans mon fauteuil à grelotter, à faire de la température et à avoir très mal dans la gorge pendant au moins trois jours. Donc, ça, c'était fin de semaine dernière. Bon, soit. Et bien évidemment, moi, j'ai vite dit que vous voulez d'aller tout le temps consulter mon médecin parce que moi, je sais qu'à chaque fois que je tombe malade, ça tombe dans la gorge. C'est en mode traquée de quelque chose comme ça. Donc, mis à part me donner des antibios, en gros, j'ai l'habitude. Je sais que je prends des antibios. Je sais combien de jours je dois les prendre. J'en ai déjà parlé avec mon médecin, donc je sais quoi prendre. Donc, c'est pas que je fais de l'automédication, mais je ne cherche pas forcément à aller voir mon médecin qui, de toute façon, elle est débordée. Quand je veux prendre rendez-vous sur Doctolib, je n'ai pas un rendez-vous à mon moins 5-6 jours après, les 4 au moins. Donc, je préfère me débrouiller par moi-même. De toute façon, il n'y a pas de miracle. Ça va être des antidouleurs, ça va être un antibiotique, ça va être pour te foulager, tu peux faire ça, tu peux faire des infusions, tu peux prendre du... Voilà, des huiles essentielles. Enfin, voilà. Je connais la chanson, c'est toujours la même chose. Donc, effectivement, ça s'est passé au bout de 3 jours. Puis bon, voilà. Sauf que là, on n'en a encore pas l'ex-matingon-mari. On se demande quand même si on n'a pas fait un Covid. Alors, moi, je vous le dis tout de suite, je ne veux pas rentrer dans une polémique, donc ça ne sert à rien de me faire des commentaires moralisateurs. Je m'en fiche. Pardon, c'est pas méchant, mais je m'en tape. comme de l'an 40. C'est-à-dire que mes propres parents, quand je leur dis « je suis malade », etc., me disent « t'as fait un test ? » Alors, concrètement, la réponse est non. À chaque fois, ils le savent. Je leur dis « pourquoi faire un test ? » « Qu'est-ce que ça va me changer ? » Mon ventre se manifeste. Je commence à avoir faim, pardon. Mais concrètement, je leur dis « qu'est-ce que ça va me changer ? » De savoir que si c'est oui ou non, le Covid, en quoi ça va me soulager de me planter un bâton dans le nez ? Tu souffres déjà suffisamment quand tu as ce genre de symptômes-là ? En quoi ça va me soulager de en plus me foutre un bâton dans le nez et avoir la larme qui couille, etc. Qui coule, pardon. Qui coule, etc. Parce que de toute façon, même si on me dit « oui, vous avez le Covid, je n'ai pas de traitement particulier qui va me soulager plus que ce que j'ai déjà. » moi, je fais ce que je fais comme à chaque fois que je tombe malade bien avant que le Covid arrive sur la planète. J'avais déjà une démarche comment dire logique de savoir-être. C'est-à-dire que quand tu as quelques symptômes, quand tu as enrhumé, tu ne dis pas bonjour, tu ne fais pas la bise à quelqu'un où tu ne lui serres pas la main parce que tu dis « je suis désolée, je suis un peu malade, donc je ne voudrais pas vous contaminer. » Ça, c'est la base. Donc voilà, les gestes barrières. Tu te laves les mains, tu fais attention, tu ne laisses pas traîner tes mouchoirs. Deux, deux. Et puis, deux, trois. Quand tu as vraiment des gros symptômes un peu trop prononcés que tu ne peux pas te permettre de déplacer, tu restes chez toi au chaud. Tu prends tes médicaments et tu te soignes et tu attends que ça passe. Deux, trois. C'est exactement ce que j'ai fait. Donc, je ne me suis pas forcément isolée. Mais voilà. Alors après, vous allez peut-être me dire que c'est égoïste parce que toi, tu es en contact avec ton mari, ton mari, tu es en contact avec d'autres personnes ou tu es en contact avec tes enfants. Tes enfants sont allés à l'école. Là, moi aussi, je pars du principe que pas plus tard que cette semaine, j'ai reçu un mail de l'école de ma fille et de mes enfants où la maîtresse nous signalait qu'il y avait un cas Covid dans la classe de ma fille. C'est écrit noir sur blanc. Il n'y a plus de protocole. Donc, ben voilà, vous êtes au courant. Il y a un cas Covid dans la classe de votre enfant. Maintenant, ben, à vous de voir ce que vous voulez faire. Vous avez, vous êtes libre de remettre à votre enfant un masque s'il le souhaite puisque ce n'est plus obligatoire dans les écoles. Il n'y a pas d'obligation ni de demande particulière à faire un test. Voilà, on est simplement au courant. Donc, voilà. Moi, je ne fais pas tester mes enfants dans le sens où à moins qu'il y ait une forme grave ou quelque chose d'important. Je ne suis pas inconsciente. Je prends soin de mes enfants quand même. Mais là, mes enfants, l'équivalent d'un rhume. Sauf que, ben, en fait, on est juste dans une période automnale où tous les microbes arrivent au même moment. Donc, ce n'est pas forcément à l'eau, warning. Mon enfant, le nez qui coule, c'est forcément le Covid. Encore une fois, avant le Covid, ces microbes-là existaient. Donc, il faut arrêter de psychoter pour tout, pour rien. Mais là, où on se dit qu'on a peut-être fait un Covid, c'est le après. Donc là, on va bien mieux. Mais moi, je le ressens, par exemple, quand je bois encore du liquide froid, de l'eau, un jus de fruits. Là, quand je déglutis, c'est le ressenti que j'ai dans la gorge. Comme si j'avais fait, comme si j'avais eu une insuffisance respiratoire. Vous savez, ça me fait un peu mal dans les boules. Ça me gêne. Voilà, dans la gorge, j'ai une gêne chose que je n'ai jamais eue. Et pourtant, je vous le dis, cette famille, je tiens ça de ma maman, apparemment, qu'à chaque fois que je tombe mal à ça, tombe dans la gorge. Donc, des douleurs dans la gorge. J'ai l'habitude, même bien avant le Covid, j'ai toujours été très sujette aux angines, aux trachéites, etc. Mais jamais de problèmes pulmonaires. Je ne sais pas, sujette aux bronchites, etc. Et là, c'est la première fois que j'ai un ressenti. Et j'ai remarqué également que dès que je m'active un peu beaucoup, comment dire, je suis un peu plus essoufflée. Donc, c'est deux, trois petites bricoles qui me font dire que, bon, c'était peut-être le Covid, mais encore une fois, moi, ça ne me change pas mon point de vue du fait que, eh bien, qu'est-ce que ça aurait changé si, effectivement, j'avais eu confirmation que c'était le Covid ? En quoi ça m'aurait changé ? Voilà. Moi, personnellement, je suis vaccinée, j'ai fait mes trois doses. Je ne vois, il n'y a pas de traitement, médicaux spécifiques pour les cas Covid, pour les positifs Covid. On ne te donne pas un médicament précis pour te soigner. Donc, voilà, encore une fois, je ne suis pas inconsciente. Dans mon entourage, notamment mon papa, ils sont des personnes avec une santé fragile. Quand j'ai dit à mon papa que j'étais malade, bien évidemment que je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu pendant moins, plus d'une semaine, dix jours. et plus d'une semaine en tout cas. Enfin bref, je ne sais plus. Mais quoi qu'il en soit, j'ai attendu d'être sûre de ne plus avoir de symptômes pour le revoir. Encore une fois, j'ai une opinion bien précise, bien tranchée, mais je ne suis pas inconsciente et j'ai surtout, je pense, un peu de bon sens et de savoir-être. C'est-à-dire que, peu importe, quand tu es malade, tu ne t'approches pas des autres. Une gastro, un rhume, une grippe et j'en passe et d'autres, à partir du moment où tu es contagieux, tu ne t'approches pas des autres, tu te lèves régulièrement les mains, tu ne laisses pas traîner tes mouchoirs, tu te soignes pour te soulager et puis tu restes chez toi et puis c'est tout. Voilà. Encore une fois, je ne veux pas de débat chelou, je ne veux pas de commentaire chelou, je m'en fiche. Ce n'est pas méchant, ce n'est pas contre chacun son opinion, mais moi, je n'aime pas les débats parce que ce n'est pas que je ne veux pas entendre les opinions des autres, c'est que ça ne me fera pas changer d'avis. Je vous avais également mentionné en dernière vidéo que j'avais entrepris une petite thérapie me concernant d'aller voir une hypnothérapeute. Je n'ai fait qu'une seule séance, comme je vous disais pour l'instant, il est encore trop tôt pour faire un premier bilan. Je la revois le 14 octobre, donc vendredi. Vendredi, il se passe pas mal de choses, je ne peux pas toujours tout dire, mais sans que ça soit voulu volontaire, vendredi 14 octobre, il va se passer pas mal de choses chez nous, dans notre famille. Bref. Mais donc, je revois mon hypnothérapeute le 14, et je peux déjà d'ores et déjà vous dire qu'en une seule séance, ça m'a fait beaucoup de bien. Je suis très surprise, très étonnée, et je confirme qu'effectivement, c'est pas en 24, 48 heures, je l'ai vu donc début septembre, et c'est vraiment quelque chose, un travail involontaire, je le précise bien parce que c'est pas quelque chose auquel je pense tous les jours, mais c'est un travail qui se fait involontairement en interne, dans votre tête, et j'ai l'impression dans votre corps, tout seul, ça travaille, ça avance, mais je constate les bienfaits, en tout cas, et le changement tous les jours, tous les jours, cette fameuse sensation de colère, et de, et d'état d'esprit un peu maussade, de, de, de renfermement, se dissipe de plus en plus, et ça me fait beaucoup de bien, je, je m'apaise, et je me réjouis de me constater un peu plus heureuse chaque jour, je sais pas si ça fait sens ce que je dis, mais en une seule séance, vraiment, je ressens les bienfaits, donc, limite, j'ai hâte d'arriver à la deuxième séance, moi qui attendais beaucoup, alors, c'est peut-être, pour me dire, un effet placebo, comme j'attendais beaucoup, c'était un peu, presque mon dernier espoir, peut-être que ça a beaucoup aidé, après, c'est sûr que c'est comme pour tout, pour se sortir de quelque chose, il faut la motivation avec, mais en tout cas, ça fait, ça fait beaucoup effet, donc, je pense que je peux déjà dire, de recommand, je peux déjà un peu recommander cette méthode, qui fait beaucoup de bien, maintenant, il est encore vraiment trop tôt, pour en faire un bilan, mais je ressens les effets, et puis, justement, donc vendredi, je vous disais, il va se passer pas mal de choses, donc je peux pas tout dire en détail, mais, il y a un autre rendez-vous, sur lequel je compte beaucoup, bon, je ne me fais pas de fausses illusions, ça va être un rendez-vous avec la banque, je vous ai déjà parlé, le pourquoi du comment, j'en dirai pas trop, ni plus, parce que je veux pas me porter la poisse, je suis pas forcément superstitieuse, mais je veux pas me porter trop la poisse, non plus, mais, voilà, je croise les doigts, pour que cette fois-ci, on avance, voilà, je veux au moins avancer, je veux aboutir à quelque chose, et je veux pas ressortir de là, dans la même situation, dans laquelle, quand je serai arrivée, je veux que ça avance, et ce qui est très drôle, c'est que, je vais chez l'hypnothérapeute, juste après le rendez-vous à la banque, donc, je sais pas dans quel état, je vais arriver, chez mon hypnothérapeute, je risque d'être sur du, du 1000 watts, je risque d'être très, très énervée, donc, elle aura peut-être un peu de boulot, mais, ou pas, si ça se trouve, je vais être hyper joyeuse, on verra bien, mais enfin, voilà, je vous tiens de recourant, bien sûr, comme d'habitude, et j'espère, pouvoir, vous donner, comme vous le savez, à chaque fois, un jour, de très bonnes nouvelles, d'excellentes nouvelles, à ce sujet là, mais bon, on verra, chaque chose en son temps, vous voyez les doucement, s'il y a bien quelque chose, que la vie m'apprend tous les jours, c'est, qui va doucement, va loin, enfin bref, on verra bien, voilà les amis, c'était mes petites nouvelles, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ce nouveau contexte là, comme ça, un petit peu coucouning, chill, vous plaît, à l'occasion, je renouillerai peut-être, je prendrai cette habitude, ce rendez-vous, de me dire, quand je vous ferai du blabla, je me mettrai en mode coucouning, en mode détente, voilà, n'hésitez pas, à me laisser des commentaires, j'aime toujours vous lire, j'aime beaucoup, même si, je vous l'ai déjà dit, je n'ai pas forcément, toujours le timing, même si je suis en train de vous dire, que j'ai un peu plus de temps, mais vous le savez, même si parfois, je n'ai pas toujours, le bon timing, en tout cas, de vous répondre, j'apprécie toujours, de vous lire, ça me fait toujours, énormément plaisir, votre soutien, me touche énormément, et encore une fois, même si les stats, sont bizarres, on va dire en ce moment, je suis toujours contente, de nous savoir, de plus en plus nombreux, un petit peu chaque jour, donc, comme d'habitude, je vous souhaite la bienvenue, aux nouveaux arrivés, et n'hésitez pas à aller voir, mes anciennes vidéos, pour vous référer, à chaque fois, ce que je vous dis, pour que vous compreniez, un petit peu, ma vie, ma situation, etc, etc, voilà, donc d'ici, à la prochaine vidéo, qui arrivera prochainement, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis, à très très vite, ciao, et je vous dis, Sous-titrage ST' 501